Bonjour chers étudiants, bonjour chers professionnels. Alors, je me présente, je m'appelle M. Mohamed Prera. Je suis expert qualité, professeur de normalisation qualité. Dans d'autres écoles, on l'appelle aussi le management de la qualité. Alors, dans le cadre de l'enseignement à distance, je suis sardé de partager avec vous quelques connaissances concernant le programme de normalisation qualité pour les étudiants candidats au BTS d'État, c'est-à-dire au BTS d'État, au Brevet Technicien Supérieur dans les filières AGE, qui signifie assistance et gestion des entreprises, dans les filières aussi marketing et communication, dans les filières aussi transport logistique. Dans le cadre de l'étude de cas, on propose la matière normalisation qualité. Alors, dans un premier temps, nous allons faire ce qu'on appelle une révision générale. Alors, la révision générale, elle va être sur les bases de la qualité. C'est-à-dire, nous allons faire une introduction générale sur la notion de la qualité dans l'entreprise. Ensuite, nous allons rappeler quelques définitions des concepts de base. C'est quoi la qualité ? Qu'est-ce que c'est une norme ? C'est quoi la normalisation ? Pourquoi la normalisation ? Qu'est-ce que c'est que l'assurance qualité ? C'est quoi le management de la qualité ? Entre autres, c'est quoi un processus ? Qu'est-ce qu'un processus ? Qu'est-ce qu'une procédure ? Qu'est-ce que c'est un système de management de la qualité ? C'est quoi la non-qualité ? Etc. Une fois qu'on aura introduit et défini les concepts de base, nous allons parler aussi des enjeux de la qualité. C'est-à-dire, quels sont les enjeux de la qualité pour l'entreprise ? Une fois qu'on a parlé des enjeux de la qualité pour l'entreprise, c'est une question qui peut être posée autrement. Je vous présente, à quoi sert la qualité pour une entreprise ? Une fois qu'on a terminé les enjeux, nous faisons un peu d'historique en parlant de l'évolution du concept de la qualité dans l'entreprise. C'est-à-dire, comment le concept de la qualité a évolué dans l'entreprise ? Et si le temps nous le permet, je vais vous parler un peu du schéma de l'amélioration continue du SMQ, c'est-à-dire le schéma de l'amélioration continue du système de management de la qualité. Alors, à travers ce schéma, nous aborderons ce qu'on appelle le concept de la route de dimming. À quoi consiste le concept de la route de dimming ? Ce qu'on appelle communément le PDCA. En anglais, Plan, Do, Check and Act. Donc, voici un peu. En 45 minutes, une heure, j'essaierai de revenir sur tous ces concepts de base. Donc, je rappelle, les cibles sont les étudiants candidats au BTS d'État. Les cibles sont aussi les étudiants en licence 1, 2, 3. Les cibles peuvent être aussi des professionnels. Voilà. Alors, pour introduire sur le module qu'on appelle, pour les filières de BTS, on l'appelle normalisation qualité. Pour les filières de LMD, licence master, on l'appelle le module de management de la qualité. Alors, commençons d'abord par une introduction pour amener un peu le contexte. Pourquoi aujourd'hui, la qualité est devenue incontournable pour la plupart des entreprises ? Parce que, tout simplement, aujourd'hui, nous sommes dans un monde très concurrentiel où le client est devenu de plus en plus informé, le client est devenu de plus en plus instruit, le client est devenu de plus en plus exigeant. Et avec l'avènement de la mondialisation, dans chaque domaine d'activité, il y a les concurrents. Donc, on ne peut plus se permettre de faire ce que l'on veut. Donc, la notion de qualité de service ou de qualité de produit, rénaissance, c'est la raison pour laquelle on vous dit que la qualité ne doit plus être considérée comme une contrainte, mais plutôt comme un atout concurrentiel. parce que, tout simplement, si tu ne fais pas de la qualité, tes concurrents directs pourront la qualité. Et si ton client n'est pas satisfait, eh bien, il va aller voir son concurrent. Donc, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, toujours, j'ai l'habitude de leur dire, le matin, en allant acheter votre sachet de lait à la boutique. Alors, moi, je suis satisfait avec l'écran. Mais, à chaque fois que je vais à la boutique, je prends mon sachet de l'écran parce que je suis un client satisfait. Et, si on prend le cas du poudre laitier, en sachet de lait, en poudre, il y a combien de marques ? Il y a au moins une vingtaine de marques. Donc, les clients, pour se positionner sur le marché, ils sont contents de faire de la qualité. Donc, voilà un peu l'explication de ce nouveau concept qui s'est intitulé dans les entreprises. Alors, donc, la qualité, c'est la raison pour laquelle on vous dit que la qualité est devenue incontournable pour la plupart des entreprises. Les entreprises, elles ne doivent plus se focaliser sur le produit rond qu'ils savent faire et qui ne leur coûte pas cher, mais les entreprises doivent plutôt se focaliser sur le produit carré dont le client a besoin, peut-être qu'il n'est plus difficile à faire. C'était un peu pour introduire un peu la qualité, cette notion de qualité et cette question de normalisation. Alors, dans l'intitulé du module, on a, l'intitulé du module s'appelle normalisation qualité. Donc, dans normalisation, nous avons normes, nous avons aussi normalisation. Ensuite, la notion de qualité. Commençons par définir la notion de qualité. Si on se réfère aux pères fondateurs de la qualité, c'est-à-dire, dans chaque domaine, il y a ce qu'on appelle les pères fondateurs. Si on prend dans le domaine de la philosophie, on peut prendre beaucoup de philosophes qui ont théorisé la qualité, mais aussi, dans le domaine de la qualité, nous avons ce qu'on appelle les pères fondateurs, c'est-à-dire, les gourous de la qualité, les gens qui ont initié le concept de la qualité dans l'entreprise. Alors, si on prend l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Edward William Deming, c'est l'un des meilleurs calticiens de son époque. C'est lui qui a théorisé ce qu'on appelle le concept de la roue Deming, dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous y reviendrons plus tard. Lui, quand il a posé la question, M. Deming, c'est quoi la qualité? Il a dit « La qualité, c'est la satisfaction des besoins des consommateurs. » Écoutez bien ce qu'il a dit Deming. Deming a dit « La qualité, c'est la satisfaction des besoins des consommateurs. » Ça veut dire quoi? Le produit est destiné à qui? Au client. On cherche à fidéliser qui? Le client. Donc, il faut tout faire pour que le produit soit conforme aux besoins des consommateurs. Donc, voilà M. Deming comment il a défini cette notion de qualité. Ensuite, il y a un autre penseur qui s'appelle comment il s'appelle encore? Arnold Fegenbaum. C'est toujours un américain. Quand on lui a posé la question à M. Fegenbaum, comment définissez-vous la qualité? Il a dit que la qualité, c'est une cible qui bouge constamment. Alors, pourquoi il dit que la qualité est une cible qui bouge constamment? En marketing, on vous dit les besoins changent, les besoins évoluent. Mais dès l'instant que les besoins changent et les besoins évoluent, la qualité du produit aussi doit évoluer avec le temps. Ça veut dire que la qualité ne doit pas être statique, la qualité doit évoluer et doit sorter aux besoins présents et futurs des clients. Donc, raison pour laquelle l'un des penseurs qui s'appelle Arnold Fegenbaum a défini la qualité comme étant une cible qui bouge constamment. Je prends un exemple terre à terre. La boutique dans les années 80 qui vendait des pâtes d'éléphant dans sa boutique, mais cette boutique en 2020 ne va pas continuer à vendre des pâtes d'éléphant. Il faudrait que cette boutique renouvelle sa garde-robe pour que les clients de 2020 puissent acheter ses produits. mais si cette boutique continue toujours à vendre des pâtes d'éléphant, mais il n'y aura pas de clients. C'est la raison pour laquelle on veut dire que la qualité peut être définie aussi comme étant une cible qui bouge constamment parce que ce n'est pas statique. Ce qu'il faut retirer aussi dans l'introduction, c'est que la qualité n'est pas objective. Elle est subjective. Pourquoi ? Parce que on dit en général la qualité elle dépend de la personne qui l'évalue ou qui en fixe les critères d'évaluation. Ce qui est de la qualité pour moi peut ne pas l'être pour l'étudiant qui suit. Je vois qu'il y a une de mes étudiants qui suit Zahara. Ce qui est de la qualité pour moi peut ne pas l'être pour Zahara parce que les goûts et les couleurs ça ne se biscute pas. Pour quelqu'un qui est dans mon village tu lui offres un portable Samsung à 15 000 francs mais pour lui c'est de la qualité mais pour quelqu'un qui est à Dakar tu lui offres un portable 32 10 mais écoute ce n'est pas de la qualité pour lui. Donc raison pour laquelle on vous dit la qualité elle ne peut pas être objective elle est subjective car elle dépend de la personne qui l'évalue ou qui en fixe les critères d'évaluation. Donc voilà un peu de façon ramassée comment introduire un peu le thème. On peut aussi définir ce que c'est une norme parce que dans normalisation qualité nous avons norme normalisation et qualité. là je viens de définir la qualité selon quelques penseurs je reviendrai un peu sur la définition la définition de ISO c'est quoi une norme dans normalisation vous avez norme on vous dit que une norme c'est un document de référence établi par consensus l'ensemble des acteurs et approuvé par un organisme agréé je répète une norme est un document de référence établi par consensus et approuvé par un organisme agréé et reconnu exemple l'organisme agréé et reconnu on peut avoir par exemple AFNOR l'association française de normalisation c'est un organisme agréé et reconnu c'est eux qui sont chargés d'élaborer les normes donc je répète la définition d'une norme la norme est un document de référence établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu et agréé comme l'AFNOR pour l'obtention de la qualité d'un produit ou d'un service en général ces normes qu'on établisse garantissent aux parties prenantes la qualité du produit ou du service il faut faire la dichotomie entre la qualité du produit et la qualité du service ça c'est un stylo là c'est un produit là on parle de la qualité du produit mais aussi on parle aussi de la qualité du service je suis directeur d'une école de formation je vends un service de formation il faudrait bien que cette formation soit aussi une formation de qualité c'est pourquoi il faut faire la dichotomie entre la qualité du produit et la qualité du service alors ça c'était la définition de la norme on est toujours dans l'industrie du module normalisation qualité nous avons nous avons défini la qualité nous avons défini une norme maintenant nous allons définir la normalisation alors qu'est-ce qu'on dit sur la normalisation on nous dit la normalisation c'est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées de la même manière la normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par tous les acteurs c'est-à-dire les parties intéressées si on prend l'exemple de la normalisation au Sénégal au Sénégal on a ce qu'on appelle l'ASN l'association sénégalaise de normalisation l'ASN est représentant du Sénégal au niveau de l'institution internationale parce que il y a ce qu'on appelle l'ISO ISO ISO c'est un mot en anglais c'est International Standard Organization International Standard Organization ça veut dire organisation internationale de normalisation donc ISO c'est la fédération des organismes nationaux de normalisation dont le Sénégal est membre et représenté par l'ASN et donc au niveau local c'est l'ASN qui est s'agit d'élaborer les normes et d'accompagner les entreprises vers la normisation si on prend un exemple plus récent quand on a parlé des masques eh bien l'ASN est sortie pour élaborer une norme par rapport à nos à nos à nos tailleurs pour qu'ils élaborent des masques des masques selon les normes selon les normes internationales donc l'ASN a sorti rapidement une norme parce qu'ils l'ont fait rapidement parce que normalement l'élaboration d'une norme il y a une procédure nous y reviendrons l'élaboration d'une norme a au moins quatre étapes mais vu l'urgence l'ASN a rapidement sorti une norme liée à la fabrication de masques et ça si vous avez bien suivi la qualité l'ASN avait sorti une norme liée à la fabrication des masques donc voici un peu les trois défections l'intitulé du module s'appelle normalisation qualité nous avons défini la normalisation nous avons défini la qualité et nous avons défini qu'est-ce que c'est une norme maintenant on va aller vers ce qu'on appelle les définitions des concepts de base ce sera des rappels pour certains et ce sera aussi de nouvelles connaissances pour certains parce que cette matière elle est transfert saut toutes les filières même les filières techniques font de la qualité je prends l'exemple de ceux qui font électromécanique ceux qui font génie civil ceux qui font informatique industrieuse ils ont besoin de mutiliser quelles sont les normes liées à leur domaine d'activité parce qu'il y a des normes dans le BTP il y a des normes de construction qui sont internationales dans le domaine dans le domaine électromécanique il y a des normes à respecter pour la construction et la fabrication de pièces il y a des normes à respecter des normes standard donc c'est une matière c'est un module qui est transversal c'est-à-dire que toutes les filières ont besoin de ces compétences au-delà des cibles qui sont les candidats au BTS parce que là qu'on soit bien clair je reviens sur le programme en priorité le programme des candidats qui sont en licence de BTS deuxième année pour le BTS d'état parce que je rappelais à l'introduction que dans le BTS d'état des filières en AGE des filières en marketing des filières en transport logistique il y a dans le CIDCA une partie qu'on appelle normalisation qualité maintenant il y a pour chaque filière il y a un programme mais là je fais une division générale ensuite parce que ça fait un moment que les étudiants n'ont pas fait cours donc apparemment ils ont des appris c'est pour leur faire quelques rappels mais dans les prochaines séances je reviendrai sur par exemple les normes et les normes liées au transport et à la logistique ça ça concernera sûrement que les étudiants qui font le BTS transport logistique ainsi de suite mais là je fais une approche globale par rapport au contenu des programmes alors nous allons maintenant passer à la deuxième étape qui consiste à définir les concepts de base alors nous avons défini la qualité plutôt je n'ai pas encore donné la définition d'ISO j'ai donné juste quelques définitions de la qualité liées à quelques penseurs j'ai donné la définition de la norme j'ai donné la définition de la normalisation maintenant pour vous dire la définition d'ISO qu'est-ce qu'on dit on nous dit que la qualité est l'aptitude des caractéristiques intrinsèques d'un produit d'un processus ou d'un système à satisfaire les exigences d'équilibre donc voici la définition normalisée de la qualité la qualité c'est l'aptitude des caractéristiques intrinsèques d'un produit d'un processus ou d'un système à satisfaire les exigences des clients ou des parties intéressées donc voici la définition normalisée selon ISO de la qualité donc au BTS si on pose la question définissez la qualité donc voici une définition que vous pouvez donner ensuite on va définir le concept qu'on appelle le concept de l'assurance qualité alors ce qu'il faut savoir c'est que quand nous allons aborder l'étape de l'évolution du concept de la qualité on est passé du contrôle produit ensuite assurance qualité ensuite management de la qualité et enfin le TQM le management de la qualité totale donc l'assurance qualité ce sont des activités ce sont des activités techniques visant à donner confiance en ce que les exigences en matière de qualité seront satisfaites donc voilà la définition de l'assurance qualité activités techniques visant à donner confiance en ce que les exigences en matière de qualité seront satisfaites donc voici la définition quelques rappels les notions de base essentielles parce qu'il est important de mieux utiliser les concepts de base avant d'aller dans le fond du programme après avoir définit l'assurance qualité nous allons définir le management de la qualité pour ceux qui font licence et qui font le management de la qualité manager la qualité c'est gérer la qualité ce sont des activités coordonnées permettant d'orienter ou de contrôler une entreprise en matière de qualité donc voici la définition étymologique du management de la qualité management de la qualité activités ce sont des activités coordonnées permettant de contrôler une entreprise en matière de qualité c'était ça la définition du management de la qualité ensuite il y a d'autres concepts qu'il faudra rappeler aux étudiants par exemple un processus donc par exemple un processus c'est un mot clé qui reviendra très souvent d'ailleurs quand je vais aborder l'explication du concept de la route du mine dans la phase planifiée je reviendrai sur cette notion de la planification avec tous les processus clés alors comment on définit un processus alors on nous dit dans le jargon calticien on dit que un processus c'est un ensemble d'activités corrélées et interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie en ajoutant de la valeur ajoutée donc voilà la définition du processus un processus c'est un ensemble d'actions d'activités corrélées et interactives entre elles-mêmes qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie avec la création d'une valeur ajoutée donc voilà comment on peut définir ce concept de processus après processus il y a une définition par exemple d'un mot clé la procédure c'est quoi une procédure tout simplement la procédure c'est la manière spécifiée d'effectuer une activité ou un processus par exemple on parle de procédure d'encaissement procédure de l'écaissement procédure de fabrication d'un stylo procédure de processus ainsi de suite donc il faut dissocier procédure et processus donc la procédure c'est la manière spécifiée d'effectuer une activité ou un processus enfin on peut définir un peu ce que c'est un système qualité parce que tout le temps on va vous parler de SMQ SMQ ça veut dire système de management de la qualité alors qu'est-ce que c'est un système qualité un système qualité c'est la structure organisationnelle permettant de mettre en oeuvre le management de la qualité la structure organisationnelle permettant de mettre en oeuvre le management de la qualité donc c'est ça qu'on appelle le système qualité donc une entreprise qui veut être certifiée ISO par exemple doit mettre en place tous les processus tout un système qui lui permet de mieux gérer la production la fabrication pour qu'au bout qu'il produise un produit de qualité et qu'il pourra plus tard se démarquer de ses concurrents donc voici un peu un petit appel des définitions des concepts de base donc je rappelle on a défini la qualité on a aussi défini une norme on a aussi défini la normalisation on a défini le management de la qualité on a défini l'agérence qualité on a défini qu'est-ce que un processus on a défini qu'est-ce que une procédure on a défini qu'est-ce que un système qualité ce sont des questions qui sortent très souvent au BDS donc retenez que parmi ces questions il y en a au moins six ou sept qui ont été posées au BDS dans les cinq dernières années parce que pour élaborer les sujets de BDS il y a ce qu'on appelle la définition des preuves donc il y a un programme un programme qu'on enseigne aux étudiants dans les écoles qui est conforme ensuite on pourra aussi faire ce qu'on appelle une définition des preuves donc dans l'évision des preuves il y a un programme toutes les questions qu'on pose c'est dans un programme et ce programme est donné par l'État et distribué à toutes les écoles qui pourront eux-mêmes faire le programme pour que les étudiants au BDS puissent au moins avoir la moyenne attention parce qu'il y a certains étudiants qui néglisent cette matière alors que c'est dans l'évision de cas si on prend l'exemple de AGE dans l'évision de cas AGE il y a l'ICO il y a le marketing et il y a normalisation qualité donc si tu n'as pas si tu as bien travaillé en ICO avec un bon COF et que tu n'as pas très bien travaillé en normalisation ce qui risque c'est que la moyenne générale de ta matière de base tu peux avoir une sous-moyenne donc il faudrait ne pas négliger aucune matière donc je parle en conscience de cause parce qu'il nous est arrivé de corriger les étudiants de cas des BDS il y a des étudiants de cette école qui rentrent des feuilles vierges parce que soit l'école n'a pas fait le cours où le prof ne maîtrise pas le programme et il n'enseigne pas le contenu du BDS d'État donc toutes les questions que nous avons abordées ce sont des questions qu'on pourrait bien vous poser au BDS d'État 2020 et en général ce sont des questions qui ont été déjà posées dans les 5 dernières années alors une fois qu'on a rappelé les concepts de base maintenant on peut parler maintenant des enjeux si vous faites la qualité vous arrivez chez vous votre papa vous dit mais à quoi sert la qualité pour l'entreprise ou bien vous venez vous dites papa je commence à faire un cours de normalisation de qualité la première question qu'on te pose à quoi sert la qualité pour l'entreprise au BDS c'est sorti il y a 2 ans au BDS marketing on a posé quelles sont les chances de la qualité une question à 5 points où on peut vous dire à quoi sert la qualité pour l'entreprise alors maintenant pour répondre à cette question qui est toujours un rappel parce que je dis que là pour ceux qui font le BDS d'État c'est des notions qu'ils ont appris en première année et pour les nouveaux ou les pierres transversales on peut revenir sur les enjeux de la qualité c'est à dire à quoi sert la qualité pour l'entreprise alors en général je dis à mes étudiants qu'on peut les catégoriser en 4 grands volets les 4 grands volets sont les enjeux dans le volet commercial les enjeux dans le volet économique les enjeux dans le volet social humain et les enjeux dans le volet stratégique alors concrètement dans le volet commercial à quoi sert la qualité dans le volet commercial dans le volet commercial on dit que la qualité permet à l'entreprise de fidéliser ses clients mais pour qu'un client soit fidélisé il faudrait bien qu'il soit satisfait quelqu'un qui n'est pas satisfait ne pas être fidèle moi je suis satisfait à mon sac de l'écran mais à chaque fois que je vais à la boutique je suis fidèle à mon produit je prends mon écran ou l'autre peut prendre son barré ou modulé ou fatulé donc la qualité dans le volet commercial permet à l'entreprise de fidéliser ses clients si c'est une école de formation mais si tu n'as pas un bon contenu de programme si tu n'as pas de bons professeurs mais les étudiants qui ont des diplômes ils sortiront ils ne seront pas des produits conformes aux besoins du marché mais avec le temps ils ne vont pas conseiller votre école à leur soeur leur voisin leur cousin par contre si c'est une école qui fait une bonne formation de qualité mais quand ils sortiront ils vont recommander l'école à leurs cousins à leurs frères à leurs voisins voilà donc là aussi on parla de la qualité de service parce que les écoles de formation donnent des services de formation et donc il faudrait bien que cela soit de qualité donc la qualité permet de fidéliser les clients dans le volet commercial ensuite on vous dit que dans le volet commercial la qualité permet de conquérir de nouveau part de marché mais c'est évident à force de faire de la qualité à force de fidéliser ses clients mais tu vas encore conquérir l'autre part de marché et qui dit conquête de part de marché dit aussi augmentation du chiffre d'affaires parce que plus vous gagnez des parts de marché plus vous en retirez à vos concurrents donc plus il y a des chiffres d'affaires plus il y a des parts de marché et bien plus il y a du chiffre d'affaires donc quelque part ça participe un peu à prioriser l'entreprise donc toujours on reste dans l'agence de la qualité dans le volet commercial la qualité permet de fidéliser les clients de conquérir de nouveaux parts de marché ensuite d'augmenter la valeur de pièce de produit quand on dit la qualité dans le volet commercial permet d'augmenter la valeur de pièce du produit ça veut dire tout simplement mais écoutez plus vous avez un produit de qualité plus les gens en parlent plus le bouche à oreille plus la valeur de pièce de votre produit sur le marché commence à inquiéter vos concurrents directs parce qu'il faut on vous a appris en marketing il faut dissocier les concurrents directs des concurrents indirects donc si vous faites la qualité si vous avez un bon système qualité par exemple vous pourriez diminuer des prix là on va parler plus tard de marketing mix les 4 P donc la qualité dans le volet commercial ça permet à l'entreprise de fidéliser ses clients ça permet à l'entreprise de conclure de nouveaux parts de marché ça permet à l'entreprise d'augmenter sa valeur perçue et enfin dans le volet commercial la qualité permet de diminuer les réclamations on est toujours dans le volet commercial mais s'il y a la qualité il n'y a pas de réclamations par contre s'il y a un taux de retour très élevé s'il y a un taux de réclamations très élevé il faudra vous poser des questions quant à la qualité de votre produit et même il y a certaines entreprises qui ne font même pas d'enquête de satisfaction il est important c'est une notion que je n'ai pas abordé aujourd'hui la mesure de la qualité il faudrait que nos entreprises apprennent à mesurer la qualité des produits apprennent à mesurer la qualité des services c'est important il faut être à l'écoute des clients on nous dira l'un des principes du management de la qualité parce qu'on va le voir plus tard les principes du management de la qualité avant il y en avait huit mais depuis l'avènement de la version ISO 9000 en 2015 on ne parle plus de huit principes on parle maintenant de sept principes parce qu'il y a l'approche système qui a été inclus dans l'approche processus mais le premier principe du système de management de la qualité qui est une qui est une exigence de la norme ISO ça veut dire quoi toutes les entreprises il y a plus de 1 500 000 d'entreprises dans le monde qui sont certifiées ISO parce que ISO je rappelle ISO c'est la référence internationale ISO c'est la fédération des organisations de réorganisation ça regroupe plus de 185 pays qui aient à voir les normes internationales donc il y a plus de 1 500 000 d'entreprises à travers le monde qui sont certifiées ISO donc ça veut dire que c'est la référence internationale donc c'est la raison pour laquelle que beaucoup d'entreprises maintenant cherchent à être certifiées si vous voyez bien dans les panneaux publics vous voyez maintenant ils mettent certifié ISO ISO 9000 si c'est un domaine de la qualité parce qu'ils communiquent parce que là aussi dans le champion de la certification l'un des avantages les avantages de la certification c'est aussi c'est un élément de communication c'est la raison pour laquelle vous voyez par exemple la compagnie Soko Sim ou le Sima du Sahel ils sont en train de perdre des affiches partout comme quoi ils sont certifiés ISO même si vous voyez l'émission gronale avec saner avec le gaz tout bas je ne sais pas ils communiquent sur ça ils disent que c'est un produit qui est certifié ISO ça veut dire que c'est parce que là je rappelle un peu la définition de la certification qu'est-ce qu'on dit sur la certification on dit la certification c'est une procédure par laquelle une tierce partie c'est-à-dire un ordinateur atteste que votre produit est conforme aux exigences spécifiques c'est ça la définition de la certification la certification c'est la procédure par laquelle une tierce partie un organisme agréée certifie que votre produit est conforme aux exigences internationales c'est-à-dire que votre produit respecte les normes internationales donc on passe un peu par ricochet je vous ramène un peu la définition de la certification pour vous montrer l'importance aujourd'hui de la qualité dans les entreprises les entreprises n'ont plus de choix soit tu fais de la qualité ou tu meurs parce que maintenant je l'ai dit dans la phase introductive les clients sont devenus de plus en plus informés les clients sont devenus de plus en plus instruits et les clients maintenant ils ont le choix si tu fais de la qualité ils restent si tu fais de la qualité ils vont voir ton concurrent donc les entreprises ont intérêt à mettre en place des systèmes de management de la qualité maintenant on est toujours dans le on a terminé avec le volet commercial dans les enjeux maintenant on va attaquer le volet économique qu'est-ce qu'on dit dans le volet économique à quoi sert la qualité dans le volet économique quels sont les enjeux de la qualité dans le volet économique je répète les enjeux de la qualité c'est une question très récurrente qui vient très souvent au BTS d'État c'est une question qui a été posée il y a deux ans au BTS marketing communication quels sont les enjeux de la qualité donc les enjeux de la qualité dans le volet économique qu'est-ce qu'on dit on dit que à quoi sert la qualité dans le volet économique on dit que la qualité permet de réduire le prix de revient comment ? par la réduction des coûts non qualité ça veut dire quoi ? on vous dit que dans le volet économique la qualité permet à l'entreprise de diminuer son prix de revient comment ? par la réduction des coûts non qualité ça veut dire quoi concrètement ? on prend l'exemple d'une entreprise qui fabrique des sacs une entreprise qui s'est constituée fabrication de sacs exemple l'entreprise là n'a pas un bon système qualité ça veut dire que tous les process ne sont pas définis dans la fabrication du produit parce que quand on met en place un bon système de manche de la qualité c'est pour définir tous les process pour qu'à chaque étape on contrôle pour qu'au bout le produit soit conforme mais s'il n'y a pas un système qualité ça veut dire que les gens font n'importe quoi et au bout c'est à la fin qu'on constate si je prends l'exemple de cet entreprise des sacs qui n'ont pas un bon système qu'est-ce qui s'est passé ? il y a un client qui a commandé 100 sacs au bout le jour que le client doit réussir ses sacs on a constaté que sur les 100 sacs commandés il n'y avait que 75 sacs conformes par contre il y a 25 sacs qui ne sont pas conformes il y a des sacs qui ont des problèmes de fermeture il y avait des sacs qui avaient des trous mais le client il ne va pas ramener des sacs qui n'ont pas de manche qui n'ont pas de fermeture mais le client il va prendre les 75 sacs conformes mais les 25 sacs qui ont des problèmes de fermeture des problèmes de manche des trous mais ces sacs-là on est obligé de les remettre dans l'entreprise parce que tu ne vas pas livrer aux clients des sacs qui ne sont pas conformes mais quand tu vas remettre ces 25 sacs dans l'entreprise mais ils vont encore consommer de l'énergie tu vas encore utiliser ce qu'on appelle les 5 M les matières premières tu vas encore utiliser la main d'oeuvre tu vas encore utiliser tes machines donc ceci participe à augmenter les coûts de revient donc ces 25 sacs que tu vas remettre dans la production pour les reconfectionner tu vas encore dépenser des matières premières tu vas utiliser tes machines ils vont consommer de l'électricité tu vas encore payer des oeufs supplémentaires à la main d'oeuvre ainsi de suite donc le fait de ne pas avoir un bon système vous fait encore payer des frais c'est la raison pour laquelle on dit que la qualité dans le volet économique permet de réduire les prix de revient comment ? par la réduction des coûts non qualités si les entreprises des sacs avaient un bon système qui à chaque étape on contrôle ce qu'on appelle les pilotes de processus ils contrôlent à chaque étape si vous regardez bien la télé parfois si on montre Citroën PSA le processus de fabrication d'une voiture mais vous voyez qu'à chaque étape on contrôle avant de mettre le saci il faut qu'on mette les électriciens vont faire tout le câblage vérifier si le câblage fonctionne la partie électrique la partie électronique ensuite on met le saci ensuite on met le moteur mais à chaque étape on contrôle pourquoi ? on ne veut pas qu'au bout une fois que la voiture a été fabriquée peint il y a quelqu'un qui s'occupe que de démarrer et d'aller garer mais s'il n'y a pas ce processus là mais qu'est-ce qui peut se passer mais au bout on va se rendre compte que la voiture ne s'allume pas parce qu'il y avait un problème de moteur et il faut encore casser toute la voiture pour revenir à la case départ donc c'est la raison pour laquelle les entreprises mettent en place des systèmes de management de la qualité qui leur permet de réduire le prix de revient comment ? par la réduction des coûts non qualités donc voici un peu la réponse à la question dans le volet économique ensuite on avait dit quatre enjeux enjeux commercial on a déjà parlé enjeux économiques il nous reste deux enjeux on va parler de l'enjeu stratégique on dit que le fait de mettre en place un système qualité est une démarche stratégique mais c'est le fait de se démarquer ses concurrents le fait d'entreprendre une politique qualité le fait de vouloir être certifié ISO c'est une démarche qualité c'est une démarche stratégique donc dans le volet stratégique la qualité permet à l'entreprise de se démarquer ses concurrents tu es dans le marché dépôt du laitier mais il y a combien de marques de lait il y en a au moins 50 modulés fatulés barrés il y en a plein mais si tu veux te démarquer de tes concurrents il faudrait que tu te démarques sur le rapport qualité-prix donc c'est la raison pour laquelle on dit que dans le volet stratégique la qualité permet de de se démarquer de ses concurrents ensuite dans le volet stratégique toujours la qualité permet d'améliorer l'image de marque du produit en marketing on vous dit l'image de marque de produit quand on parle d'image de marque on fait allusion à des peuples références si on prend la marque Gucci Prada c'est tous des marques de qualité c'est des marques qui ont une bonne notoriété donc le fait d'entreprendre une bonne qualité dans le volet stratégique ça permet aussi de pérenniser les clients donc voici entre autres l'aspect stratégique le volet stratégique des enjeux de la qualité maintenant enfin il y a les enjeux sociaux et humains quand tu entreprends une démarche qualité dans l'entreprise c'est un esprit c'est une manière de travail donc on vous dit que les enjeux de la qualité dans le volet social et humain permet d'améliorer les relations humaines dans l'entreprise parce que il y a l'aspect le facteur humain dans la mise en place des systèmes de qualité ça permet une amélioration des relations humaines dans l'entreprise ça amène aussi la motivation du personnel parce qu'il est important parce qu'un personnel qui n'est pas motivé ce personnel là il n'est pas voué à la performance donc il faudrait parce que ça participe par le partage d'expérience ça participe aussi par des systèmes des séances de brainstorming où chacun a son mot à dire où chacun pourra donner son idée par rapport donc voici un peu en résumé les enjeux de la qualité donc je résume concernant au BTS si on vous dit quels sont les enjeux de la qualité pour l'entreprise on peut cette question on peut la poser autrement à quoi sert la qualité pour l'entreprise donc je fais un rappel on peut les catégoriser en quatre grands volets le volet commercial le volet économique le volet stratégique et le volet social et humain donc voici les quatre grands enjeux de la qualité pour l'entreprise que nous avons un peu énumérés maintenant nous allons aborder toujours dans les révisions nous allons nous allons faire un peu d'historique pour parler de l'évolution du concept de la qualité de l'entreprise normalement c'est ce que je devais faire juste après l'introduction pour que vous compreniez comment le concept de la qualité a évolué dans le temps de l'entreprise alors on peut le catégoriser en quatre grandes étapes l'étape du contrôle produit c'est à dire là on était à l'ère de la terrorisation dans les années 1920 1930 la révolution industrielle là-bas on ne parlait plus de management de la qualité là on parlait de contrôle qualité access sur le produit et ça se passait comment c'est à la fin de la production qu'on faisait appel à des personnes externes pour venir trier les bons et les mauvais produits mais ça c'est un constat les entreprises ont vite constaté que ce n'est pas un bon système parce que c'est à la fin qu'on contrôle mais si on contrôle à la fin comme le cas de l'entreprise fabriquée tolère les sacs mais on constate donc ils ont dit écoutez on va améliorer donc dans les années 1930 à l'ère de la terrorisation on parlait de contrôle produit contrôle access sur le produit mais c'est à la fin qu'on contrôle entre temps les entreprises ont amélioré le système ils ont mis en place ce qu'on appelle les contrôles en cours de fabrication vous conviendrez bien avec moi que le fait de contrôler en cours de fabrication permet de causer certaines erreurs donc quand ils l'ont mis en place ils ont constaté qu'effectivement le taux de produit à reprendre avait c'est parce que l'objectif d'un bon système qualité c'est de ne pas avoir de produit à reprendre parce que les produits à reprendre coûtent de l'argent pour l'entreprise et à long terme à force que les clients sont mécontents mais à force il n'y aura plus de clients et s'il n'y a pas de clients il n'y a pas d'entreprise c'est beaucoup d'Africains beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas cette notion de la qualité du produit de la qualité du service de la satisfaction du client tout à l'heure j'ai parlé de sept principes du management local je vais revenir sur le premier principe du SMQ qui est une exigence de la norme ISO c'est le principe de l'orientation client qu'est-ce qu'on veut dire l'entreprise doit avoir une politique orientée vers le client s'il n'y a pas de client il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas de client il n'y a pas de banque s'il n'y a pas de client il n'y a pas de restaurant s'il n'y a pas de client il n'y a pas d'hôtel s'il n'y a pas de client il n'y a pas d'école de formation donc c'est le client qui te fait vivre. Donc, il faut avoir cette culture d'être à l'écoute du client en amont comme en aval. Quand nous allons aborder le schéma de l'amélioration contenue, vous voyez, vous allez constater que le client est au début et à la fin. En amont, avant de fabriquer le produit, il faut écouter le client. Il faut écouter le client, prendre en compte ses besoins, prendre en compte ses exigences et en aval. Une fois qu'on a sorti le produit, on va aller encore voir le client pour mesurer quel est son niveau de satisfaction. Est-ce que le produit est conforme à ses besoins? Donc, c'est pourquoi la version ISO 2004 a corrigé la version précédente en amenant deux aspects. L'écoute accrue du client ainsi que la mesure de sa satisfaction. Une écoute accrue du client ainsi que la mesure de sa satisfaction. Donc, il faut écouter en amont le client quels sont ses besoins, quels sont les besoins des clients, quelles sont les exigences. Après, tu reviens à l'entreprise. Une fois que tu as fabriqué le produit, le produit est sorti. Ça se passe par des séances de dégustation, d'essais, pour voir quel est le niveau de perception du client sur le produit. Et là, tu améliores. Et c'est là qu'on parle à du PDCA plus tard. Donc, voici un peu l'évolution du concept. Donc, contrôle produit, contrôle en cours de fabrication. Ensuite, dans les années 1940, c'est là la naissance, vers 1947, la naissance, la création de l'ISO. Là, on parle du concept de l'assurance qualité. Tout à l'heure, tantôt, j'avais défini l'assurance qualité. J'avais dit que l'assurance qualité, c'était des activités techniques visant à donner confiance en ce que les exigences en matière de qualité seront satisfaites. Donc, à l'ère de l'assurance qualité, on faisait de la qualité avec un système, mais on se conformait juste à donner confiance au client. Après l'assurance qualité, un peu après les années 1950, après la création de l'ISO, c'est là que la notion de management de la qualité fait naissance. Donc, je répète, l'évolution du concept de la qualité, on est passé du contrôle produit, contrôle en cours de fabrication, à la fin de la production, contrôle en cours de fabrication, assurance qualité. Maintenant, dans les années 1960, on parle avec l'avènement des penseurs de la qualité, avec l'avènement de l'ISO, avec la mise en place des normes, on parle maintenant de management de la qualité. Et j'avais dit tout à l'heure que le management de la qualité, c'est l'efficacité et l'efficience. Tantôt, j'avais donné une définition en disant que la qualité, le management de la qualité, ce sont des activités coordonnées permettant d'orienter et de contrôler une entreprise en matière de qualité. Il y a une autre définition plus complète du management de la qualité, je le dis tout le temps à mes étudiants, le management de la qualité peut être défini comme une utilisation qui apporte des réponses humaines et organisationnelles qui visent l'écoute et la satisfaction du client, l'efficacité du système et l'amélioration continue et l'amélioration continue des performances. nous renvoie vers ce qu'on appelle le schéma de l'amélioration continue du système. Ce qu'on appelle le schéma de l'amélioration continue du SMQ. Alors, pour ceux qui n'ont pas le schéma, il faut aller sur Google, vous tapez schéma de l'amélioration continue du SMQ. Si vous tapez schéma d'amélioration continue du SMQ, vous allez voir, on va vous montrer ce schéma-là qui est une négligence de la norme ISO et que toutes les entreprises du monde qui sont certifiées ISO appliquent. Si vous allez aujourd'hui à Nestlé-Sénégal, ils sont certifiés ISO. Mais dès que vous entrez à Nestlé-Sénégal, à Charoy, vous allez voir qu'ils ont mis un peu le panneau de l'amélioration continue. Si vous allez au Japon, une entreprise certifiée ISO, vous allez voir ce schéma qu'on appelle le schéma de l'amélioration continue du SMQ. Donc, il faudrait télécharger ce schéma-là dont je vais essayer d'expliquer. Alors, dans ce schéma-là, vous avez quatre grands processus. Le processus management de responsabilité de la direction, le processus management des ressources, le processus réalisation du produit et le processus mesure, analyse et amélioration. Donc, ce sont ces quatre grands processus dans le schéma. Après, vous avez les deux côtés exigence client, cette version client. Et ce schéma-là, ces quatre chapitres-là, on les appelle les chapitres auditables de la version ISO. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire demain, si votre entreprise veut être certifiée ISO, c'est ce chapitre-là qu'il va être évalué, qu'il va être audité. c'est la raison pour laquelle si vous poussez les études en management, en licence ou en master, on vous parlera des chapitres auditables de la version ISO. Et je répète, ces quatre grands processus, les quatre chapitres, le chapitre 5, responsable de la direction, chapitre 6, management des ressources, chapitre 7, réalisation du produit, chapitre 8, mesure, analyse et amélioration. Donc, le schéma regroupe ces quatre chapitres-là, plus maintenant, à votre gauche, vous avez, on a mis, client, exigence, et à votre droite, client, satisfaction. Et dessus, on met, on indique le compte de la route de mine, le P, D, C, A. Alors, pour expliquer un peu ce schéma de l'amélioration continue d'SMQ. Alors, dans le chapitre responsabilité de la direction, c'est quoi ? Avant, dans les versions précédentes, ce n'était pas le top management qui incarnait ce leadership. En général, c'était le contrôleur entraîne qui faisait adhérer la direction. Maintenant, dans les versions visuos, c'est une exigence pour le top management de décliner la vision, la politique qualité, définir les objectifs et donner les moyens de leurs ambitions. mais avant, on va, il y a une flèche qui vous montre plus d'informations. Vers qui ? Vers les clients. J'ai dit tantôt, avant de fabriquer un produit, mais il faut aller voir le marché, quels sont les produits, qui sont mes concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent comme produit, quel est le prix, quels sont les produits que les clients ont besoin, quels sont les produits que le marché a besoin, c'est ce qu'on appelle communément les sites de marché, quand ils vont commencer sur un produit, à moins que ce soit un produit nouveau, mais en général, avec la mondialisation, il y a tous les produits, il y a toujours des concurrents, même si c'est indirect, mais il faut d'abord faire les sites de marché, aller vers le client, être à l'écoute du client. Tout à l'heure, j'avais défini la qualité comme étant l'écoute du client. En amont, on va écouter, recueillir les besoins, qui sont mes concurrents, quels sont les produits qu'ils proposent, à quel prix, quels sont les besoins du marché, quels produits les clients ont besoin. Une fois qu'on a recueilli ces informations, on revient en entreprise. Maintenant, comme on dit, on sait quel est le produit que le client a besoin, quel est le produit que le marché a besoin. Une fois qu'on a ces éléments-là, on peut passer à l'écoute suivante, au processus suivant, au chapitre suivant, c'est le processus, le chapitre management des ressources. Et c'est là que les 5M reviennent. En qualité, on parle de qualité, on parle des 5M. Parce que pour fabriquer un produit, ou un service, il faut ce qu'on appelle la théorie des 5M. Le M des matières premières, le M des machines, le M de la main d'oeuvre, le M des méthodes, et le M du milieu. C'est minimum les 5M. Minimum, il faut les 5M pour fabriquer un produit. le M des matières premières, le M des machines, le M de la main d'oeuvre, méthode et milieu. L'environnement est important. donc, une fois qu'on a recueilli les informations, il faut qu'on rassemble les ressources, ce qu'on appelle le management des ressources. On regarde quels sont les types de machines qu'il faut qu'on achète, quel format. Une fois qu'on rassemble toutes les machines, quelle matière première acheter, où acheter, quelle matière première de qualité, parce que si tu n'as pas de matière première de qualité, ça va se répliciter sur la qualité du produit. donc, quelle matière première, quelle main d'oeuvre, tu veux fabriquer des jus, mais il ne faut pas aller prendre ton cousin, ton oncle, non, tu veux fabriquer des jus de fruit, mais il faut prendre des jeunes qui ont la compétence, qui ont fait des bêtises agroalimentaires, qui ont les métiers, la main d'oeuvre, c'est important aussi. Donc, une fois que tu as rassemblé tes machines, tes matières premières, ta main d'oeuvre, et tu mets en place les méthodes, quelles sont les méthodes que je vais mettre en place ? Ce qu'on appelle les modes opératoires, si c'est fabriqué un jus, il faut mettre, ou un parfum, il faut dire, voilà, nous nous fabriquons tel parfum, il nous faut pour le dosage, il nous faut tant d'alcool, tant d'octel, tant d'octel, il faut ce qu'on appelle les modes opératoires, pour que celui qui fabrique, mais écoutez, il est obligé de respecter les mesures, parce que, on va le voir plus tard, les avantages de la qualité. La qualité aussi permet de savoir faire le produit avec constance. Avec constance. parce que si tu ne sais pas les modes opératoires, mais tantôt, tu as des parfums qui ont tel goût, d'autres parfums, selon les gens qui travaillent, tantôt, ça va être un peu léger, tantôt, ça va être constant. Donc ça, il faut éviter. Donc, la qualité permet de faire un produit avec constance et en respectant la qualité. Donc, j'étais toujours dans le second process, mon âge de ressources. Une fois qu'on a rassemblé toutes les ressources, matière première, machine, main d'oeuvre, méthode, mode opératoire, l'environnement de travail, maintenant, on passe au troisième process qui est la réalisation du produit. Voyez, on est parti à l'information, maintenant, on sait quel produit fabriquer, on a rassemblé les ressources, maintenant, on passe au troisième process qui est la réalisation du produit, la fabrication du produit. Mais dans la fabrication du produit, il y a une flèche qui vous montre qui vient des exigences, clients qui rentrent dans la fabrication. Ça veut dire quoi, cette flèche-là ? Ça veut dire tout simplement qu'en réalisant le produit, on n'oublie pas ce que le client avait dit comme besoin. Parce que nous, les Africains, parfois, on n'a pas cette notion, cette culture de la qualité du service. On n'a pas cette notion de la culture de la satisfaction du client. Et je l'ai dit et répété, 90% des entreprises qui vont en faillite, c'est des problèmes d'organisation et des problèmes de maîtrise du marché. Ils vont perdre des pari-marchés, ils ne savent même pas pourquoi. Ils se lèvent un bon jour et là, tout à l'heure, j'aurai un exemple d'une entreprise qui a perdu comme ça des pari-marchés sans s'en rendre compte. Le client, il est intelligent, le client, il est exigeant, le client, maintenant, il a le choix. On est à l'ère de la mondialisation, celui qui pense pouvoir berner les clients, tu te bernes toi-même. Si tu fais de la qualité, c'est le téléphone arabe. Si tu ne fais pas de la qualité, il y a aussi le téléphone arabe. Et un client mécontent, il en parle au moins à 7 personnes. Moi, j'ai fait ma formation à Imtec. Je ne suis pas satisfait de la formation Imtec, mais la première chose, quand je sors, je ne recommande pas Imtec à mes frères et soeurs, à mes voisins. Par contre, j'ai une bonne formation à Imtec. Écoutez, dès que je sors, je recommande mes voisins, mes frères, à aller dans cette table là. Donc, les entreprises qui pensent qu'ils peuvent encore berner les clients, ils se trompent. Donc, je répète, dans le schéma de l'amélioration, responsabilité de direction, chapitre 1, chapitre 5, management des ressources, réalisation du produit. Et le quatrième process, c'est amélioration, mesure, analyse et amélioration. Ça veut dire, on a fabriqué le produit. C'est un produit final, dessiné acquis au client. Mais, après, on a sorti le produit, on repart vers le client. Pourquoi ? Pour ce qu'on appelle la mesure de la qualité du produit. On va aller mesurer, est-ce qu'il est satisfait ? Est-ce que le produit qu'on lui a fourni est conforme à ce qu'il avait exigé au départ ? Ce qu'on appelle écoute en amont et mesure en aval. ça se passe concrètement par des séances de dégustation. Vous voyez souvent, les bouillons, par exemple, quand ils sortent de nouveaux produits, ils vont sur les marchés, ils vont faire essayer aux femmes, recueillir leurs informations, leurs avis et situations et ça permet d'améliorer. Le fait de mesure la qualité du produit des clients, si c'est des voitures, les grandes marques, ils font des séances d'essai, ils sortent une voiture hors série, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aller prendre le meilleur client et leur donner les voitures pour tester. Les avis des clients, ils les prennent en compte et ils amènent des améliorations. Et c'est là que, je vais terminer, c'est là que le PDCA va être inclus dans le chemin. Le PDCA. Le P, planification, c'est entre responsable de l'adressant et le management. Le P, c'est plan, planifié, parce que PDCA, le concept de la route du Mignes, c'est un concept qui a été usé par Dimin, je l'ai dit tantôt, Edouard William Dimin, qui est un des pères fondateurs de la qualité, qui est basé sur le PDCA. Dans tout projet, dans toute chose, il faut appliquer ce système. PDCA, plan, P, planifié, le D, c'est d'où faire, mettre en oeuvre, le C, c'est check, contrôler, vérifier, et le A, c'est acte agir pour améliorer. Le concept de la route du Mignes peut être désigné en anglais PDCA, s'applique à tous les processus. Planifier, c'est quoi planifier ? Planifier, c'est établir tous les objectifs et tous les processus qui sont nécessaires pour fournir des produits correspondants aux besoins des clients. Écoutez bien, planifier, c'est établir tous les objectifs et tous les processus qui sont nécessaires pour fournir des produits correspondants aux besoins des clients. et là, je vais vous donner un exemple. On va faire tout à l'heure une étude de cas. Planification du transport des enseignants pour la reprise des classes d'examen. Écoutez bien, l'étude de cas. Commencez déjà à réfléchir sur les processus clés. Le TD sur la planification, c'est planifier, planification du transport des enseignants pour la reprise des enseignements des classes d'examen. Tout à l'heure, je reviendrai sur le cas-là pour vous montrer qu'il est important la phase de planification. Très important. Parce que c'est de la planification qui décline tout le processus. Donc, on a dit planifier, c'est établir tous les objectifs et tous les processus qui sont nécessaires pour fournir des produits correspondants aux besoins des clients. Une fois qu'on a planifié, le D, c'est le tout faire. Mettre en œuvre. On met en œuvre ce qu'on a planifié. Ensuite, le C, c'est le check. What English mean? Check, check. Contrôler, surveiller, évaluer, vérifier. Si ce que l'on a fait est conforme à ce que l'on a planifié. On a planifié. Maintenant, on fait, on réalise ce qu'on a planifié. Après, on vérifie si ce qu'on a réalisé est conforme à ce qu'on a planifié. C'est ça, la phase check. Et acte, c'est mesure, analyse pour améliorer. C'est pourquoi on parle du concept de la route du Mink, le cercle de la qualité. Et cette roue-là, elle ne s'arrête jamais. C'est ce qu'on appelle le schéma de l'amélioration continue du SMQ. Il faut toujours chercher à améliorer la qualité du produit. Ce qu'appliquent les grandes marques iPhone, Samsung, iPhone, ils sont inscrits. iPhone, c'est des entreprises de cette fille, ils sont inscrits dans cette quête perpétuelle de l'amélioration continue de performance. Ils sortent, ils sortent iPhone 11, aussi après, ils sont en train de travailler sur iPhone 12. C'est quoi iPhone 12 ? C'est la version améliorée de l'iPhone 11. Et il ne s'arrête jamais. La roue ne s'arrête jamais. Toujours s'inscrire dans cette quête perpétuelle de l'amélioration continue du SMQ. Donc là, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que non seulement je crois que j'ai fait bientôt une heure, on va s'arrêter là et prochainement, nous reviendrons sur d'autres thèmes. Par exemple, comme j'ai promis aux administrateurs de Marketing TV, j'ai promis de revenir sur les normes liées au transport et logistique qui concernent les BTS logistiques. Je pourrais revenir aussi sur la certification, je pourrais aussi revenir sur l'ASN qui sont tous des programmes pour le BTS d'État. Donc, merci de votre attention et je vous dis à très bientôt et j'espère que vous allez prendre le maximum d'informations. Encore, dernier conseil, rien que sur ce qu'on a fait aujourd'hui, il y a eu au moins 10 à 15 questions qui ont été posées aux BTS ces 5 derniers. Et si vous regardez bien les sujets des BTS en ag, en logistique, en marketing, les questions que j'ai abordées ce sont des questions qui ont été posées au BTS d'État entre 2015 et 2020. Donc, merci de votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci.